Aujourd'hui, ce qui me préoccupe en tant que politique et en tant que citoyenne, c'est la santé. Je suis en colère de voir que 70% des cancers aujourd'hui sont dus à l'environnement, de voir que les cancers augmentent chez les enfants, de voir qu'un nombre croissant de personnes prennent des médicaments pour ne pas souffrir. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est complètement absurde. On ne peut pas se dire humain quand on ne se révolte pas contre ça. La santé, en plus, c'est vraiment la compétence essentielle du Conseil Général. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on y réfléchisse. Quand je dis santé, il y a plusieurs santé. Il y a la santé du corps, il y a la santé psychique et puis il y a la santé sociale. Donc, pour moi, la santé du corps, aujourd'hui, il y a vraiment une priorité au niveau local. Il faut arrêter les intrants phytosanitaires. Il faut arrêter. Alors, il y a des études qui essayent de nous dire qu'on ne sait pas trop si c'est risqué. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent que c'est risqué. Comme par hasard, ces scientifiques, on leur coupe le budget, on les met dans des placards. Enfin bon, il faut arrêter tout ce qui est en sites, fongicides, pesticides, herbicides. Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas d'impact sur la santé. Et en plus, certains chercheurs le démontrent. Donc, il faut arrêter. Il y a des moyens de produire autrement. L'agriculture biologique peut se développer. Il faut juste que les politiques aient les moyens de le faire. Donc, première chose, il faut travailler sur une autre alimentation. Donc, j'entends souvent les gens me dire, oui, mais le bio, c'est cher. Donc, je pense que la nourriture saine, on doit l'acheter le prix qu'elle vaut. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il faut qu'on arrête nos consommateurs de vouloir être des consommateurs de nourriture et de faire en sorte de gagner 1 ou 2 euros sur de la nourriture. Non, le budget nourriture doit être le plus important des ménages. Voilà, je ne vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense que c'est essentiel. Donc, d'autre part, on parle de nourriture, mais on parle aussi de l'air que l'on respire. Je pense que c'est aussi une problématique très importante. Il faut aussi qu'on fasse en sorte, au niveau local, de diminuer les gaz à effet de serre. C'est bien évident. L'air qu'on pollue, l'air qu'on respire est pollué. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on travaille, puisque c'est une compétence aussi du Conseil Général, sur les transports. Il faut absolument qu'on mette en place des moyens qui permettent de moins utiliser la voiture individuelle. C'est évident. Donc, faire plus de pistes cyclables, développer le covoiturage, développer la marche, faire en sorte qu'on puisse mettre son vélo dans le bus. Voilà, il faut vraiment qu'on repense tout ça pour qu'au niveau de la santé physique, on puisse progresser.